Ashron's Call est un jeu de rôle en ligne de type MMORPG Fantasy. Lancé fin 1999 par Microsoft sur PC, il est développé par Turbine Entertainment Software. Ashron's Call connaît un très grand succès aux Etats-Unis dès sa sortie. Il dispose d'un univers fantasy ce qui lui est propre ainsi qu'une stabilité des serveurs exceptionnels pour sa génération. Les serveurs d'Ashron's Call sont capables d'accueillir en simultané 3500 joueurs sur un seul unique serveur. Cette vidéo sort de l'ordinaire puisqu'il s'agira probablement d'une des rares vidéos dont je ne ferai pas de let's play durant son cours. Pour rendre hommage à ce pilier dans l'industrie du MMORPG, j'ai la chance d'accueillir mon ami Paul Horis, joueur depuis la bêta d'Ashron's Call. La majorité des thèmes du jeu vont être abordés, une occasion d'offrir un peu de nostalgie aux anciens joueurs tout en faisant découvrir le jeu aux personnes n'ayant pas eu la chance d'y participer. Bon visionnage. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Oui, je piquais le PC de chez nous pour aller faire des réseaux. Je crois à internet à l'époque, il n'y avait pas d'amendement mensuel, tu devais payer. Non, non, c'était cher à bord. Si tu jouais 3 heures, tu payais 3 heures si tu payais à l'heure. Quand on a joué à Ashron's Call, c'était les premiers AOL et tout ça, les premiers illimités. Je me rappelle d'ailleurs quand Dark Age of Kaamelott est sorti, c'était sponsorisé par AOL je crois. Oui, AOL c'était les premiers, c'était juste après ça qu'on a joué à Ashron. Je te l'ai dit, c'est dans le même timing. Tu recherches les dates, tu verras. Il faisait les mails aussi à l'époque je crois, non ? A AOL ? Bah oui, il faisait des mails à AOL. C'est quoi ? C'est un MMORPG basique quoi ? Enfin, basique, tu m'as compris. Tu démarres niveau 1. Il est sorti avant d'AOC ? Tu fais des quêtes, il y a du contenu de tous les côtés. Il est sorti déjà en même temps que quoi ? Genre EverQuest, c'est plus vieux ou plus récent ? C'est dans les mêmes zoos. Franchement, peut-être Ashron un petit peu avant, mais pas beaucoup. D'accord. C'est dans les mêmes... Est-ce que tu as été connu aux Etats-Unis ça ? Oui. Oui, il était massivement américain, les européens ont toujours eu à EverQuest quasiment. Moi c'est un hasard, je tombais sur un... En fait j'avais un pote, très curieux, et qui à l'époque, alors que le web s'est développé à peine, il surfait partout, tu vois ce que je veux dire ? Pas que français, il cherchait tout partout. Les asiatiques c'était de Paris ? Non, non, je les ai rencontrés en juin à Ashron, c'est après que je les ai connus. Et du coup après ? J'ai commencé à y toucher, puis je me suis rendu compte que c'est vachement attractif, et que le jeu est vachement intéressant. Tu as des races ou quoi quand tu crées ton perso ? Au début il n'y avait pas de races, enfin c'était des pseudo-races, c'est-à-dire c'était trois types d'humains. Il y avait des noirs, des blancs et des chinois. Non mais véridique, je ne l'invente pas. Il ne s'appelait pas comme ça, il s'appelait Aluvian Show et Garoundim, mais c'était des blagues, des blancs et des chinois. Et pour les classes, ça s'est passé comment alors après ? Il n'y a pas de classe. Il n'y a pas de classe. D'accord, tu n'as pas un caster ? Tu as deux arbres, non ? Tu as deux arbres avec un arbre d'attribut et un arbre de skill. Et le arbre de skill définit ta classe par logique à la fin, mais tu n'as pas de classe précise. D'accord, mais tu peux différencier les uns des autres ? À tout moment, en changeant tes attributs, en changeant tes trucs. Tu peux respé en plus quand tu veux ? Ça demande un peu plus de temps que dans les autres jeux, mais oui tu peux, rapidement. Il y avait de l'XP et du leveling, je pense. C'est ce que je t'ai dit. Sans botting, il ne faut plus de temps qu'ils l'envoient. Tu n'as pas idée, c'est très 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 long. Tu peux finir le jeu ? Il y a un niveau max ou c'est un... Non, en fait, le niveau max, c'est tous les attributs et tous les niveaux avec autant d'XP que le niveau max du lancement du jeu. D'accord. Mais tu peux avoir tous les... Au début du jeu, tu avais un niveau max 126. Et quand ils ont vu que tout le monde y arrivait, ils l'ont débridé tout de suite et après c'est devenu infini. C'est devenu genre chaque skill, tu peux mettre l'équivalent d'un niveau 126 dedans. D'accord. Mais tu peux avoir tout l'arbre de talent à la fin ? Non, tu as des points d'attribut. Tu récupères à la création et après tu récupères au début tous les niveaux, après tous les deux, tous les cinq niveaux après. D'accord. Et c'était plutôt un jeu... Enfin, je parle au passé parce qu'il est serveur officiel. Cool PVP, c'est sûr. Hein ? Il n'y a plus de serveur officiel, je pense, non ? Non, ça a plus d'un an. Ça a plus d'un an maintenant, deux ans. Ah putain, ça a fermé il n'y a pas longtemps alors. Non, c'est un sketch, ça joue encore, oui. Et en privé, ça tourne ou pas ? Bah oui, il était fou, il y a un majeur là. Là, ils ont wipe un serveur, il devait avoir au moins 200 personnes en même temps. Ouais, pour un jeu de jeu, c'est pas mal. Ah oui. Il wipe, il y a une tonne... Et là, je croise encore du mot. Là, tous les jours, je me bats en PVP, genre partout. Et c'est quoi pour avoir le stuff ? Tu farms, c'est du PVE ? Questing, farm, les deux. Et t'as du raid ou pas ? Ou ça n'existait pas à l'époque ? Le côté groupe n'est juste là que pour split l'XP, sinon il n'y a pas de choses à faire en groupe, vraiment. Il y en a très peu. Il y a pas de donjons, par exemple ? Si, il y en a. Mais c'est pas genre comme les donjons où... C'est pas des donjons d'une heure, c'est des donjons qui ont zero time. Enfin, tu vois ce que je veux dire ? C'est genre... Il y en a qui sont plus labyrinthes, il y en a qui sont plus durs. C'est genre des donjons où tu vas charger une zone ou c'est genre dans un monde ouvert ? Non, 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 il y a de tout. T'as des trucs en zone et des trucs en extérieur et des trucs fermés, ouais. T'as des portails qui mènent à des donjons, oui. T'as des montures ? Mais ce que je veux dire, c'est que les donjons, ils sont open. C'est-à-dire que tu peux croiser des ennemis comme des potes avec qui t'es venu. Tu peux croiser tout dans les open. On se croise dans les mêmes donjons. Pour le JCG, le PvP, ça se passe comment ? C'est du GVG, guild contre guild ? Non, 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 t'es jamais NPK, jamais. Aucun endroit dans le jeu. D'accord. Et ils ont juste créé à un moment des maisons où c'est le seul endroit de toute la carte dans ta propre maison où tu peux être NPK. Sérieux ? Ouais. Et il n'y avait pas au début. Au début, c'était la guerre complète. Et ils ont fait des maisons pour un truc, c'est pour justement le côté social du jeu, quoi. Tu vois, parce qu'à un moment, il faut quand même... C'est bien qu'il y ait fait... de maisons. Et genre, ils ont fait un truc... Il y a trois trucs. Il y a des appartements, pas chers. T'avais des loyers à payer et tout. Après, t'as des villas, des... Comment ça s'appelle ? Des... Merde, des petites baraques, là. Je ne sais plus comment ils appellent ça. Ouais. Des villas et des mansions. T'as trois tailles avec des loyers. Ils ont fait le truc comme sur Daocee où t'avais les manoirs de guildes pour les guildes ? Oui, parce que la mansion, c'est là où on mettait les guildes. C'est la plus... Il est très, très gros et très coûteux. Donc les mansions, c'est... Il n'y avait pas d'individualité dans les mansions. Tu veux faire du gros PVP genre avec beaucoup de monde ou c'est genre assez duel, HU ? Autant que tu peux en voir sur la carte. Donc des fois, ça ne ressemble à rien. Des fois, il y a 50 personnes contre 50 personnes. D'accord. Et toi, du coup, par rapport à tous les mêmes RPG que t'as joué, tu le places à quel niveau ? On va dire, franchement, au départ, c'était pas mal, mais après, une fois qu'U a commencé à partir en couille, c'était celui-là. En fait, comme je t'ai déjà dit, le système du personnage, de plein de choses, des sorts du PVP a jamais été repris. C'est un des rares jeux que je n'ai pas fait. C'est pour ça que je voulais en parler avec toi. Oui, mais attention, HF2, ça n'a rien à voir. Donc si jamais tu me parles de HF2... Non, non, HF2. Non, mais ça a été un bide. En fait, ils ont fait une suite en recopiant sur WoW. Donc c'était un bide. Parce que c'était un WoW en moins bien. Je suis plus... Vachement tard, 2004, un truc comme ça. D'accord. Mais... Mais c'était un bide, c'était un bide. C'était un bide. Ils ont juste récupéré, on va dire, le bestiaire, le lore un petit peu, et après, ils ont fait un gameplay à WoW, en gros. Moi, il n'y a que deux MMORPG que je n'ai jamais fait, quasiment. Bon, peut-être que j'en ai dû en louper des coréens, des trucs comme ça, mais c'est Ashram Skull et EverQuest. Ah bah là, il m'ouvre une fenêtre de trade, je ne sais pas ce qu'il veut. Mais normalement, quand tu croises des mecs, soit ils veulent plus te la mettre que tu ouvres des fenêtres de trade, je ne sais pas ce qu'il veut. Mais du coup, tu as le commerce aussi, alors, dedans. T'as le système de l'économie, là, parce que tu parles d'échanges, t'as un système d'hôtel des ventes ou un truc similaire ? Non, c'est à la Sauvage, il y a un canal général, les gens, il y a la criée, et après, ils se donnent rendez-vous. Attends, 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 parce que c'est pire que le bled. Ils se donnent rendez-vous, et vu que c'est un jeu PVP, le nombre de fois, ça part en couille où les gars se mettent sur la gueule pendant le trade et tout. Mais après, tu ne peux pas looter les gars. Et au début du jeu, au début du jeu, il n'y avait pas de fenêtre de trade. Donc les joueurs se plaçaient à distance, droppaient, couraient, cherchaient l'item. Comme à la Diablo 2 quand c'est sorti. Et en gros, oui, et en gros... Enfin, pour l'Anylus, quoi. Vu que le jeu-là, il est full PVP, ça a créé plein de situations où le gars, genre, il instant tuait l'autre et il prenait les deux objets. Ouais, parce qu'il avait droppé au sol, mais si tu tues quelqu'un, tu peux voir ce qu'il a dans son inventaire, ou pas ? Tu loot les objets les plus chers de son inventaire. Putain, c'est bien comme système, ça. Et ça, c'est sur tous les serveurs, c'est pas que les serveurs hardcore ou des trucs comme ça. Bah, de toute façon, non. C'est que le serveur... A l'époque, il y avait des serveurs blancs et PVP. Il y avait des serveurs, on va dire, non-PK. Et celui-là, c'est celui qui a le même marché, le PVP. C'est pour ça que j'ai ça. Ouais, ce que je veux dire, c'est que dans un RPG normal, quand tu meurs, tu meurs, mais tu ne perds pas de stuff. Le serveur blanc d'Achron, il n'a jamais été fou. J'y ai joué un petit peu, tu te lasses vite. C'est quoi, les gens entre blanc et l'autre ? C'est parce qu'on a un point rouge sur le radar quand on est PK et on a un point blanc quand on est NPK. Ouais, genre les gens, ils devraient y arriver. Ouais, mais dans les serveurs blancs, si t'es genre tagué rouge, tu peux taper que des tagués rouges. Ouais, c'est ça. Alors que sur le mien, tout le monde est rouge et reste rouge jusqu'à la fin. CRPE, CRPE, P quoi. Ouais, mais tu pouvais le switcher volontairement et du coup, tu devenais PK que contre les PK. C'était assez rigolo, tu vois. Il y avait des serveurs RP ou pas ? Roleplay. Non, non, RP, déjà que c'est une aberration pour moi. Alors, RP dans Ashron, le RP d'Ashron, c'est genre quand tu casses un sort, t'as une phrase. Et il y a une phrase qui dit genre si on te fait un sort négatif. Tu vois, à force de jouer, tu les connais. Donc, le RP, c'est le premier qui dégaine, tu vois. C'est le Far West. C'est le premier qui claque la vune, tu sais, qui descend les résistances de l'autre. En général, il n'y a pas besoin de parler, tu vois. C'est la mettre directe. Pareil, moi, j'ai des armes, quand je les sors, genre j'ai une arme, elle ne sert qu'à PVP. Genre, on ne peut pas la booster et son seul pouvoir, c'est de transverser les armures des joueurs. Vu que tu en parles, ça se passe comment pour booster les armes ? C'est genre de la forge ? La magie et du craft qu'ils ont mis plus tard dans le jeu. Ça se passe quoi ? T'as du craft, t'as un enchantement, du craft pour les dommages et tout ça et des sorts. Du coup, t'as des métiers alors dedans ? Ouais. Après, c'est des métiers simplifiés, genre tu détruis des objets de certains types pour pouvoir les appliquer en upgrade sur d'autres. Comme le désenchantement de la chimie, enfin l'enchantement de... C'est pas encore tout à fait pareil, mais c'est à peu près la même chose. Là, c'est vraiment genre les arbures, il faut mettre de l'acier, les armes, tu mets du fer. Tu vois, ça dépend vraiment de chaque truc. Il y a des effets où tu peux miner ? T'as un travail de mineur ? Non. Non, juste le salvaging. C'est juste que tu récupères l'essence des composants. Et ce que je voulais dire, c'est au niveau de tout ce qui est guildes et tout, parce que t'as parlé des groupes, mais tu peux faire des activités en guildes ou c'est juste du... Alors, ils ont fait un système pyramidal. C'est-à-dire que ce que j'ai adoré dans le jeu au début, c'est qu'au début, c'était swear or die. C'est-à-dire genre où tu te mettais sous un mec ou il te butait. Donc, c'était vraiment le far west au début. Les gars te les croisaient, ils te disaient c'est pas dur, si t'es pas avec moi, je te tue. Et si tu veux plus que je te tue, tu te mets en dessous de moi. Voilà, c'était un peu ça au début. Et quand tu meurs, tu respawnes genre ça se passe quand pour le respawne ? T'as une pierre. Une pierre, il y a pas de sur la carte. Non, sur la map il doit y avoir je sais pas combien de centaines de pierres et tu te link à celle que tu as quelque part. Ah ouais, tu réapparais directement à celle à la pierre que t'as choisi. Et pour les transports rapides, ça se passe comment ? T'as des sortes de téléportation avec deux liens grosso merdo. Tu peux lier deux plus ta portal recall, c'est lui qui t'emmène aux derniers téléportations que t'as fait. Que ça soit en prenant un portail ou en prenant ton dernier portail que t'as fait toi-même. Tu peux créer des portails aux autres aussi. T'as des montures ou pas ? C'est le jeu où tu cours le plus de ta vie. Et tu cours en vidéo ? Oui. Bah t'as une skill pour ça, ta run. Ce qui est assez intéressant parce que... Tu perds dans d'autres trucs. C'est ça. Mais bon après, t'as un autre truc c'est que genre t'as des attributs et run c'est quickness et genre les mages ils mettent pas de quickness ça leur sert à rien du coup ils run comme des chèvres. Du coup quand t'es mêlé tu dois aller vite ton contact donc du coup t'as beaucoup de run et t'as beaucoup de défense. C'est quoi si tu devais dire les points positifs et les points négatifs du jeu ? Point négatif du jeu ? Bah par les graphismes parce que forcément au bout de 20 ans... Bah chronophage parce que t'as pas de faim donc tu peux passer des heures dessus en fait tu peux avoir des heures à faire quelque chose quoi. C'est un MMORPG C'est pire que vous je parle d'un niveau... C'est vrai ? Bah oui parce que vu que pour XP je t'ai dit que c'était ultra long genre avant qu'elle ait botte par exemple avant qu'elle ait macros on passait des heures à farmer quoi. C'était rude quoi. Il y a eu des histoires comme EverQuest où il y en a ils se sont suicidés parce qu'ils jouaient... Non non non. Parce qu'à EverQuest à l'époque quand on s'est sortis ça avait fait du bruit parce qu'il y en a ils s'étaient suicidés parce qu'ils jouaient trop. Non non il y a pas eu ça de rachet. C'était un peu la mode c'est la faute des jeux vidéo qui s'est lancé à l'époque. Ouais il y a pas eu pour ça il y a eu pas le jeu de rôle il y a eu pour tout t'inquiète pas. Moi le jeu de rôle j'en avais pas trop entendu après. Bah oui parce que c'est pas ton époque mais les jeux de rôle il y en a eu aussi. Non bref Tu lui mets combien sur 20 ? Aujourd'hui si je devais jouer ? Ouais Bah tu joues déjà là. Non mais je veux dire j'y joue parce qu'il est adéquat parce qu'il est en fenêtres et que je peux faire des petits trucs sur le côté et tout ça. 7 parce que c'est pas le meilleur jeu qu'il doit y avoir actuellement. Sur 10 ou sur 20 ? Sur 10. Et à l'époque quand il est sorti ? 9 et demi franchement il y avait difficilement tous ceux qui ont touché ils ont jamais arrêté pour à l'époque t'aurais bien aimé m'RPG devant genre Davos et EverQuest ou tu le mets premier ? Non parce que j'ai tout essayé et c'était celui-là le mieux. En fait le jeu là représente une chose qui a eu un effet français que t'aimes bien. Devine lequel ? Un effet français ? Ouais à l'époque déjà j'ai appris à connaître cet effet là. Bah c'est pourtant t'es une sacrée victime de cet effet là. Si la masse ne connaît pas le jeu n'est pas mis en avant. Ouais bah il a pas été mis en avant moi je trouve bah non c'est ce que je te dis non mais oui c'est ça si la masse française ne connaît pas il est pas mis en avant. Il y a pas mal de jeux qui ont fait beaucoup de bruit où moi j'en ai pas entendu parler genre là dernièrement il y avait un jeu parce que je regardais tu sais pour tout ce qui était vente de valeur enfin vente de quelque chose virtuel dans la vie réelle et il y avait un jeu c'était Empire Galactica un truc comme ça et dedans il y avait un il avait acheté un astéroïde dans le jeu genre à 600 000 dollars et ce jeu genre dedans ils avaient acheté des trucs genre des stations à 2 millions et tout enfin ça avait des prix faramineux un peu comme dans comment s'appelle ce jeu Second Life le jeu où la thune c'est ce que je cherchais bah ça je sais mais tu vois ils avaient fait une économie dans ce jeu et bah en fait ça a été exactement pareil mais dans un univers un peu RPG non mais Second Life c'est devenu n'importe quoi t'as des mecs qui payaient des fortunes pour des trucs dans le Second Life ou pour se taper des moches ou pour se faire de la merde oui je sais c'était ridicule il y en a ils avaient divorcé pour aller se fettre avec la meuf qui baisait dans le jeu de Second Life oui je sais je sais t'inquiète pas tu veux une histoire là dessus un de mes anciens patrons il s'est tapé d'employé dans le jeu et du coup il s'est pris la tête avec sa meuf dans la vraie vie c'est vrai mais après comment ça se passe quand il se tape la meuf dans le virtuel et qu'il la croise au bureau le lendemain bah la meuf elle sait que c'est un jeu mais pas lui lui il sort pas du rôle il y a eu plein de problèmes avec Second Life le mec qui sortait pas du jeu après Second Life quand c'est sorti les gens ils en parlaient beaucoup mais genre t'avais l'impression que c'était pas un truc accessible je suis pas mec à mon boulot il y en a plein qui y jouaient c'était un peu le Darknet du jeu vidéo un peu ça a vite tourné au glauque Second Life t'es allé dans un truc vraiment tu t'es enfoncé dans un truc vraiment sombre ouais ça a vite tourné au glauque Second Life s'il n'y a pas photo et ouais c'est pour ça que j'ai entendu parler de ce autre jeu qui est Empire Galactica je suis pas sûr que ce soit ça mais c'est un truc dans ce style là et voilà il y a vraiment une économie qui se tourne autour en parlant de ça il faut que je me fasse une nouvelle mule tu m'y fais penser je vais en faire une t'as un système de banque dans le jeu t'as un coffre dans ta maison mais il est grand ou vite fait non il est vite fait c'est pour ça qu'il faut faire des mules à l'ancienne le jeu il est ultra prenant je t'ai dit quand je t'ai dit il est prenant il est prenant une fois que t'es dedans moi à l'époque quand je jouais je joue beaucoup bon merci pour cette interview d'Astrand's Call c'était sympa peut-être que ça a donné envie à des gens d'y jouer tu joues sur quel serveur là ? mais il n'y en a qu'un je joue sur enfin il n'y en a qu'un il n'y en a que deux ils ont fait un non pk et un pk le tien c'est lequel ? ils ont appelé ça high tide parce que l'ancien pk il s'appelait dark tide ok bah je mettrai un lien dans ma vidéo du serveur ouais bah tu sais il faut surtout mettre le lien c'est dans le discord dans le discord du serveur il y a tout ouais je mettrai un lien du discord parce que s'il y a des gens qui veulent jouer ils iront parce que bah oui c'est ce que tu parles du tout ça doit intéresser pas mal de monde bah après c'est super dur à démarrer si t'as personne qui t'explique vraiment genre je te lâche juste les coordonnées tu galères je te le dis le principe du discord c'est que les gens ils sont en trade et que ouais bah je te le dis si genre tu démarres ça t'es la pupute je te le dis bah ça dépend l'expérience de la personne genre s'il a jamais rien joué avant non mais non je crois que tu te rends pas compte c'est vraiment vraiment très dur genre tu as un tutoriel de base d'accord bah ça donne envie oui bah moi j'aime bien quand c'est difficile excuse nous le 31 janvier 2017 les serveurs d'Hruns Call se sont fermés définitivement c'est d'ailleurs une des raisons qui m'est donné envie de faire cette vidéo c'est en partie pour l'impact que Hruns Call a eu sur les joueurs rappelons le le jeu est resté quand même 17 ans en ligne 17 ans pour un MMORPG quand même c'est beaucoup d'investissement c'est vraiment très long c'est pas comme tu vois League of Legends si demain ça venait à s'arrêter ça emmerderait des gens c'est sûr mais Diffray c'est comme Fortnite c'est pas un investissement que tu fais tous les jours là quand tu joues un MMORPG t'as une évolution t'as une courbe de progression dans le jeu t'as un équipement c'est c'est vraiment beaucoup beaucoup d'investissement du jour au lendemain pouf tout ça disparaît en fait enfin on te retire l'accès du jeu on supprime toute ta progression ton équipement je te laisse imaginer l'impact que la fermeture des serveurs ont eu sur les gens qui jouaient depuis genre plus de 15 ans tu vois parce que c'est quand même une partie de leur vie en fait qui s'en va du coup bien que plus disponible vous pouvez encore jouer sur des serveurs privés gratuits comme Polaris en a parlé je vais vous mettre un lien de son serveur dans la description comme ça si vous avez des questions vous pouvez aller sur Discord il sera sûrement vous pouvez demander un admin le jeu est entièrement gratuit donc il n'y a pas de soucis là dessus je vais vous laisser donc sur un témoignage de joueurs assez émouvant à propos de la fermeture que j'ai sous-titré parce que c'est une version originale que j'ai pris en espérant sortir au moins une vidéo par semaine voire 10 jours on va dire parce que des fois c'est quand même long cette vidéo là m'a pris quand même pas mal de temps déjà j'ai eu pas mal de soucis parce que j'ai supprimé un dossier c'est la première fois que ça m'arrivait en 30 ans j'ai supprimé un dossier qui faisait 60Go genre par erreur je voulais supprimer un fichier et j'ai supprimé le dossier entièrement du coup j'ai dû essayer de faire une récupération de données avec des backups des trucs comme ça et ça n'a pas vraiment très bien marché j'ai dû récupérer un huitième des fichiers du coup cette vidéo m'a pris vraiment beaucoup de temps donc c'est pour ça et puis j'ai surtout pas l'habitude de faire des vidéos je pense que pour la vidéo que j'ai fait quelqu'un il l'aurait fait en une journée moi ça m'a pris 4 jours il y aura vraiment de tout il y aura des jeux pc comme des jeux consoles jouer rétro gaming d'anciennes consoles ça sera vraiment varié il y aura du magic il y aura vraiment vraiment de tout le but de la chaîne étant de proposer un contenu sérieux mais quand même avec des moments fun sans rentrer dans je trouve ce qu'on voit trop en ce moment sur youtube c'est des rires forcés c'est trop surjoué je trouve que les vidéos à l'heure d'aujourd'hui quand tu ouvres la tendance c'est vraiment surjoué je suis pas là pour dénigrer mais mon but sera vraiment de faire quelque chose qui me plaira à moi avant de plaire aux autres donc merci encore j'espère que la vidéo t'a plu et cliquez sur la je sais pas où elle est elle doit être par là ça aiderait quand même pas mal au développement de la chaîne voilà merci encore et à très vite j'espère que j'espère que j'ai jamais pu de la haute et ça n'a jamais pas de la haute je pense que je suis disheartena et il va falloir pour me sentir en tout honnêtement I think I said my goodbyes and that's where it's going to end, I think. Out of every other game that I've played, AC has been more of a family than just a bunch of people who are playing the same game. The community of it is definitely one of the strongest aspects of the game. It always has been. It was my time to get away from problems as well as just do my thing with friends. Well, I always thought it would be there. You know, I just always thought it was going to be around. I don't know why, but I did. And I always thought that I would take my kid back on one day and he would start playing it. The day that Warner Brothers announced that Asheron's Call was closing, I was at work. I got a message from one of my friends on Facebook. He sent me a link to the announcement and I started crying. Nobody was complaining about paying. We were just glad to have a game. And when they canceled the payments, nobody caught on what was going to happen next. I, you know, we're all disappointed. The game has been, has been there for me in some of my greatest achievements and some of my hardest times. And to finally come to a realization that, you know, this game might not be there for me was really hard to take. I, I've had a couple friends that have since passed away that, um, yeah, that I was really close to. And, you know, I met them through Asheron's Call. Turbine, they were really good about including players that had made their mark in some way on the world into the game. My old vassal who passed away, they made an NPC, uh, in Zeichelt, Ned the Clever, and, uh, honored him that way. So, there's just a lot of little special details in the game. Well, this, uh, gentleman that we had from Texas, one day we went into Easton and we were, he was explaining us on Skype what, what the next move is. And all of a sudden his dog started barking and the reason why is that he passed away with a stroke and, and as a whole group, to, to show you how we were linked and tied together and we all, uh, we all had a memorial for him on the game. It was so touching. I'm positive that people would even be crying after watching it. It's more than just playing the game. It's, you know, it's something that's been a part of your life for a long time. And with the day in closing, it was like closing a book on a chapter of your life that you weren't ready to close. Don't let Dareth go to waste and all these people and all their items. and everything that we've worked for, the friendships and the relationships and the marriages and the kids and the friends, everything that people have had. Don't let this go to waste. ... thank you, everyone. ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501 Ciao !